Sa chemine tend vers une sortie de crise heureuse dans le bras de fer qui oppose l'Ordre national des pharmaciens du Congo à M. Abdulmajid Traoré, bénéficiaire d'une autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique recusée par l'Ordre des pharmaciens et qui a été annulée par le ministre en charge de la santé et de la population. Le 16 novembre 2023, la Chambre administrative de la Cour suprême, suivant son arrêt numéro 19 GCS, a procédé à l'annulation de l'arrêté du ministre de la santé et de la population. Il n'en fallait pas plus pour susciter la colère de l'Ordre national des pharmaciens qui a fait part de sa vive indignation. Dans un communiqué de presse daté du 4 décembre 2023, l'Ordre national des pharmaciens du Congo indique que cette décision de la Cour suprême relève d'une dépendance aux injonctions et aux pressions politiques jusqu'à pointer un doigt accusateur sur l'institution primature et son chef. Des propos désobligeants et sans fondement devant lesquels l'Ordre a fini par faire amende honorable. Nous avons travaillé dans un climat serein, convivial et nous avons présenté nos excuses pour la teneur qu'a prise notre communiqué dans laquelle évidemment nous avons festigé le politique qui était le premier ministre. Nous nous sommes retrouvés, on a travaillé ensemble avec le premier ministre qui était à notre couple ce matin, qui nous a écoutés et nous l'avons également écouté. Et je crois que par rapport à ce conseil et par rapport à la discussion que nous avons eue, on peut dire que tout est déblayé et nous allons continuer à travailler sereinement avec lui et bénéficier de ce conseil pour ce dossier qui dure depuis plus de 15 ans. Pendant près de deux heures, ils ont démêlé le vrai du faux, levé toutes les zones d'ombre et des pistes de solution ont été proposées par le chef du gouvernement pour le plus grand bien de tout le monde. On continuera à faire notre service public qui est celui de fournir des médicaments de qualité à la population et chaque fois qu'on reviendra sur ce problème, on aura besoin toujours du conseil et du premier ministre. Tous ont manifesté leur volonté de voir ce feuilleton être réglé définitivement. Merci. 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 Merci.